Musique Bonjour à toi, jeune apprenti savant. C'est moi, Archie, l'extraterrestre épris de science. Aujourd'hui, j'ai un nouveau mystère pour toi. Sauras-tu répondre à cette question ? Qu'est-ce que le son ? As-tu une idée ? Je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. Tu peux appuyer sur pause pour gagner un peu de temps. Alors, tu penses que c'est une machine invisible qui envoie des SMS à ton oreille ? Pas tout à fait. Le son est en fait une onde, une vibration de l'air. Et je te propose aujourd'hui une expérience qui va te permettre de constater cela de tes propres yeux. Oui, oui, j'ai bien parlé de tes yeux. Alors, prêt à voir un son, jeune apprenti savant ? C'est parti ! Pour réaliser cette expérience, tu auras besoin de sel, d'un ballon de baudruche, d'un ou deux élastiques, d'un récipient ou d'une boîte de conserve. Étape 1 Prends ton ballon et coupe l'appendice du ballon par lequel on souffle. Étape 2 Étire le caoutchouc sur le récipient. Fixe-le à l'aide des élastiques. La membrane doit être tendue comme un tambour. Étape 3 Place une bonne poignée de sel sur la membrane. Et c'est parti pour l'expérience. Pose l'ensemble sur une table et juste à côté, parle en empruntant une grosse voix. Le plus grave que tu puisses. Hum, hum, hum. C'est dingue ! Le sel bouge. Si tu empruntes une voix plus légère, tu verras qu'il s'agite bien moins. Maintenant, mets de la musique à côté. Par exemple, place l'objet du test à côté d'une enceinte de chénifi. Le sel bouge. C'est le son que tu vois se propager. Et oui, en vérité, le son, c'est de l'air qui bouge très vite. Il vibre en formant des ondes. Le son est constitué d'ondes qui se déplacent. Je suis sûre que tu te demandes pourquoi les voix basses font davantage bouger les membranes que les voix aiguës, n'est-ce pas ? C'est simple. Les fréquences basses sont plus puissantes. Elles ont plus d'énergie que les ondes aiguës. C'est pourquoi elles font davantage vibrer la membrane du ballon dans notre expérience. J'espère que cette découverte t'a plu. Je te dis à bientôt pour d'autres expériences scientifiques. Retrouve toutes nos expériences et le matériel nécessaire pour les réaliser sur notre site rentrédiscount.com numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'est le moment de se dire au revoir et à bientôt ! Ah ! Et au fait, j'oubliais ! Pense à t'abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir toutes nos expériences. 1. 1. 6. 5. 6. 6. 7. 8.